de l'assistance dans ce moment, pour que vous la signez. Haga un moment, s'il vous plaît. Ok. Et si ça c'est l'assistance, vous allez signer l'assistance et on commence la classe, oui ? Je vais attendre un minute, oui ? Vamos, firmamos l'assistencia y volvemos como tal a la classe. Ya les comparto acá el documento, oui ? Merci. 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 Ici, on a la conjugaison du verbe devoir. Devoir au présent de l'indicatif, oui? On dit je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, oui? Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, oui? Ça c'est la conjugaison du verbe devoir, oui? Rappelez-vous qu'on ne prononce pas le es final, on ne prononce pas le es final, le t final, le es final, le z final, ou en t, on ne prononce pas, oui? Ce sont les lettres qu'on ne prononce pas, ce sont les lettres que non se pronuncient au moment de conjugar à quel verbe devoir. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, oui? Et on va continuer avec un exercice de conjugaison. Alors, à gauche, on a la conjugaison du verbe devoir, oui? À la izquierda, on a la conjugaison du verbe devoir, oui? À droite, on a les exercices. À la derecha, on a les exercices, oui? Bon, je vais mettre ça un peu plus grand. Ok, c'est bien ici. Question numéro un. Je étudiais pour mon examen de géographie. Quelle serait la conjugaison correcte dans la question numéro un? Je dois, Trudyane. Trudyane, Erika, Jennifer. Je dois étudier pour mon examen de géographie, oui? Question numéro deux. Les étudiants doivent rendre le livre à la bibliothèque. Les étudiants doivent rendre d'Holbert, oui? D'Holbert doivent rendre le livre à la bibliothèque. On en continue. Question trois. Marc achetait un cadeau pour sa mère. Marc doit, très bien, Teresa, Erika, William. Marc doit acheter un cadeau pour sa mère. Estudiant, comment dit-on, un cadeau en espagnol? Regalo. Regalo, oui, très bien, Teresa. Regalo. Marc doit acheter un cadeau pour sa mère, oui? Question numéro quatre. Théo et leur travailait ce week-end. Doivent. Très bien, Teresa. Théo et leur doivent travailler ce week-end, oui? Question numéro cinq. Christine et moi. Attention, Christine et moi. Je suis incluée dans ce groupe de personnes. Très bien. Très bien, William, Laura. Christine et moi, nous devons, nous devons faire les devoirs cet après-midi. Faire les devoirs. Christine et moi, nous devons faire les devoirs ou les tareas esta tarde, cet après-midi. Question numéro six. Mes amis. Quelle serait la conjugaison correcte? Mes amis. Très bien, William, Teresa. Doivent. Se lever tout pendant la semaine. Étudiant, comment dit-on, tout en espagnol. Vous savez? Temprano, oui. Temprano. Temprano. Un moment. Mes amis, duav, se lever tout pendant la semaine. Mis amis, ils doivent se lever tout pendant la semaine. Levantarse temprano pendant la semaine. Oui? Mes amis, duav, se lever tout pendant la semaine. Question sept. Vous ne pas écouter de la musique en classe. Vous ne devez pas écouter de la musique en classe. Vous ne devez pas écouter de la musique en classe. Vous ne devez pas écouter de la musique en classe. Pour aller à la nuit. Question neuf. Question neuf. Mes parents et moi. Mes parents et moi. Oui. Nous devons. Oui. Oui. Très bien. Diego. Jennifer. Mes parents et moi. Nous devons. déménager. Deménager. 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 Esto es pasarse. O mudarse. Oui. Oui. Mis parents et moi. Nous devons. arriver en retard. Nosotros. Nous devons. Llegar. Tarde. Bon étudiant. Vous avez question. Doutes. Pas question. On continue. Ok. Je vais éliminer les annotations. Et ici on a cet exercice. Bon. Le verbe devoir. Oui. Tenemos le verbe devoir. Ça va du cas. Oui. Je t'ai vu aujourd'hui. C'est petit ou... C'est bien? C'est bien ou c'est si bien. C'est bon. C'est bien. C'est bien. Merci. Oui. Ok bien. La letrie. Et si on a quelques dialogues, tenemos unos diálogos, oui. J'ai mal à la tête, il a femme, j'ai chaud, c'est l'aniversaire de son ami et il n'a rien à se mettre, oui. Et si on va completer, completer les encadrés, oui, vamos a completar estos diálogos avec quelques conseils, oui, con unos consejos, consejos en francés se dice conseil, oui, avec le conseil suivant. Alors, ici on a, il doit manger quelque chose, il doit comer algo, nous devons bien revisé et nous coucher tout, nosotros debemos revisar bien y acostarnos temprano, oui. Je dois prendre un medicament, je dois boire de l'eau, je dois beber agua, boire, c'est le verbo beber, oui. Ahí, un segundito se me fue acá. Ils doivent travailler moins, elles doivent travailler moins, oui. Il doit aller faire du shopping, ella debe ir a hacer las compras, oui. Tu dois manger moins de chocolat. Comment dit-on tu dois manger moins de chocolat en espanol? Debes comer menos chocolat, oui. Très bien, Teresa. Tu dois comer menos chocolat, très bien. Et vous devez courir et vous dépêcher, oui. Tu dois correr et despachar, oui. Et si on a le dialogue, vamos a completarlos con los conseils más apropiados. Question numéro un. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Comment dit-on j'ai mal à la tête en espanol? Me duele la cabeza. Très bien, Erika. Me duele la cabeza. J'ai mal à la tête. Quel serait le conseil le plus apprécié ? Je dois prendre un médicament. Très bien. Je dois prendre un médicament. Très bien. Merci beaucoup. Ici, on le crie. Ici. Je dois prendre un médicament. Question numéro deux. Il a femme. Il a femme. Comment dit-on il a femme en espagnol? Elle tient hambre. Elle tient hambre. Très bien. Quels auraient le conseil le plus approprié ? Il doit manger quelque chose. Très bien, Alison. Très bien, William. Il doit manger quelque chose. Il doit manger quelque chose. Elle doit manger quelque chose. Oui, il doit manger quelque chose. Question suivante. J'ai chaud. J'ai chaud. Comment dit-on j'ai chaud en espagnol? Je suis caliente. Parce que j'ai fiebre. Ou j'ai calor. Oui. J'ai chaud. J'ai chaud. Quel serait le conseil le plus approprié ? Quel serait le conseil le plus approprié ? Tu dois boire de l'eau. Tu dois boire de l'eau. Tu dois boire de l'eau. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Je dois boire de l'eau. Merci a tous. Je dois boire de l'eau. Je dois boire de l'eau. Oui ? Ici, ça c'est la réponse pour J'ai chaud. Et on a le dialogue suivant, c'est l'aniversaire de son ami et elle n'a rien à se mettre. Es el aniversario de su amiga, recordemos que ami, cuando termina en esto, es femenino, es el cumpleaños de su amiga y ella no tiene que ponerse, ella no tiene nada que ponerse, ella no tiene nada que ponerse, ¿sí? ¿Quién sería el consejo más apropiado? Ella debe hacer el shopping. Muy bien, Elika, perfecto, muy bien, ella debe hacer el shopping, ¿sí? Ella debe hacer el shopping, aquí. Ça, c'est la réponse pour ça, ça, c'est la réponse pour ça, ça, c'est la réponse pour ça, et ça, c'est la réponse pour ça, ¿sí? Ok, très bien. Vous avez question, doute? Oui, une question. Dis-moi, Alison, oui. Sí, allí donde dice, en una de las posibles respuestas para las imágenes, dice, creo que fue para la última, ¿no? Elle doit aller faire du shopping. Shopping, oui. Shopping. Allí, por ejemplo, entre doit y aller, podría sonar doit aller. Oh, me equivoco. No, dans ce cas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible la liaison. Elle doit aller. Oui, c'est pas possible. Bon, merci pour la question. Oui, mais ici, c'est pas possible. Elle doit aller, oui, aller faire du shopping. Bon, merci, Alison. Non, merci. Ok, bon, on continue. Et on a plus de dialogue. On a les mêmes conseils, oui. Tenemos los mismos conseils, pero, pues, nos hacen falta algunas opciones. Ay, se trata de... Bueno, acá ahorita la movemos. Dialogue numéro un. Nous avons un test difficile. Ils sont fatigués. Tu es trop grosso. Vous êtes en retard. Oui, ce sont les dialogues. Dialogue numéro un. Nous avons un test difficile. Quel serait le conseil le plus approprié? El conseil le plus approprié? Quel serait le conseil le plus approprié? Nous devons bien réviser et nous coucher tôt. Oui, très bien, Erika. Très bien. Nous devons bien réviser et nous coucher tôt. Oui, très bien. Debemos réviser bien ou repassar bien et accostarnos temprunt. Très bien. Et on continue. Question ou dialogue numéro deux. Tu es trop grosse. Tu es trop grosse. Comment dit-on tu es trop grosse en espagnol? Estas muy gordo. Oui. Demasiado. Demasiado, oui. Trop demasiado. Gordita. Oui, merci. Et qu'est-ce que tu es? Je sais la réponse. Je sais la réponse. Qui a dit Alison, oui? La réponse est que tu dois manger moins de chocolat. Des chocolats. Oui, très bien. Ça, c'est la réponse. Tu dois manger moins de chocolat. Merci, Alison. Très bien. On continue. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Quels auraient là où le conseil le plus approprié? Ils doivent travailler moins. Oui, très bien, Jonathan. Ils doivent travailler moins. Elles doivent travailler moins. Oui. Ils doivent travailler moins. Et le dernier dialogue. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Je ne peux pas y aller moins. Ici, il faut descendre un peu. Vous êtes en retard. Vous devez courir et vous dépêcher. Oui, très bien. Vous devez courir et vous dépêcher. Vous devez courir et vous dépêcher. Dépêcher et apprécier. Oui, dans ce contexte. Ok, très bien. Vous avez question, doute? Pas question? Bon, on continue. Bon, ici on a un exercice de verbe. Pouvoir, devoir, vouloir. Oui? Les trois ensembles. Acá ya tenemos un exercicio de conjugation del verbo poder, deber y querer. Oui? Les trois ensembles. Et on va compléter les phrases au présent de l'indicatif. Oui? Et rappelez-vous de la conjugation du verbe pouvoir, vouloir et devoir au présent de l'indicatif. Oui? Mientras vamos revisando acá la conjugation de esos tres verbos. Je ne sais pas, Mafé, si vous avez quelques informations pour les dire aux étudiants. Non, prof. La conjugation, oui. Entre parenthèses, entre parenthèses, on a les verbes. Oui? Pouvoir, vouloir. C'est plus facile. Oui? Alors, j'ai besoin d'un volontaire, s'il vous plaît, pour répondre à la question numéro un. Un volontaire, s'il vous plaît. Jonathan, bon, merci. Merci beaucoup. Tu peux venir quand tu... Quand tu... Vous... Vous... J'attends. J'attends. Oui, très bien. Tu peux venir quand tu veux. J'attends. Oui? Étudiant, comment on dit ça en espagnol? Et merci beaucoup, Jonathan. Très bien. Tu peux venir quand tu quieras. Je t'espère. Je t'espère. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Teresa. Merci. Tu peux venir quand tu quieras. Oui? Je t'espère. Je t'attends. Merci. Et à notre volontaire, s'il vous plaît, pour la question numéro deux. Malheureusement, mon mari et moi. Ça, c'est nous, oui. Quelle sera la conjugation correcte? Du verbe pouvoir. Nous ne pouvons pas. Très bien, Erika. Nous ne pouvons pas venir. Nous ne pouvons pas venir demain. Nous ne pouvons pas venir demain. Nous ne pouvons pas venir demain. nous devons partir un voyage oui et on continue question numéro 3 bonsoir bonsoir qui a dit bonsoir j'ai pas dit 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 vous allez faire le numéro 3 oui oui ok merci merci bonsoir vous voulez vous voulez venir venir voir voir ouver avec moi je vous je vous je vous vous connaître vous connaître très bien merci beaucoup merci vous voulez venir voir un verre avec moi je vous mieux vous connaître oui et juste qu'il est venu à tomar ou à tomar et conmigo oui voir un verre avec moi je vous mieux vous connaître je veux qu'elle a connu certes au connoisseur l'eau connoisseur la oui est allé sirve est allé sirvano de la paix oui on continue question 4 jeanne que j'avais la conjugaison jeanne devoir de barbe de voir des lois bien doit travailler plus si vous oui réussir son examen son examen oui très bien merci merci william jeanne doit travailler plus s'il vous réussir son examen quand de travailler mas si elle quiere tener éxito ou passer son examen on continue question numéro 5 les enfants le barbe de pouvoir de pouvoir 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 pas faire tous et qu'ils les enfants ne voulaient pas les enfants ne pouvaient pas faire tous et qu'ils voulaient tous et qu'ils voulaient tous et qu'ils voulaient-vous Les enfants ne pouvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Bon, étudiants, vous avez des questions, doutes? Oui, comment dit-on mal... Comment empieza la seconde phrase? Ah oui, malheureusement... Oui, ça se fait, desafortunadamente, ou lamentablement, mon mariage. Vous pouvez repetir nuevamente la pronunciation? Malheureusement, malheureusement... Oui, oui. Malheureusement... Ok, avec plaisir. Malheureusement, mon mari et moi ne pouvons pas venir de mal. Nous devons partir en voyage. Debons irnos de viaje, oui? Bon, est-ce que je peux faire? Est-ce que tu viens? Oui? Oui, oui, tout le monde. Merci, bon, je vais passer, on continue avec les autres exercices jusqu'à le numéro 10. Ok, question numéro 6. Les voisins... Les voisins... Estudiant, comment dit-on voisins en espagnol? Los vecinos. Los vecinos, très bien, Teresa. Les voisins... Les voisins... Les voisins... Les voisins... Les voisins... Doivent... 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 Doivent acheter du bois parce qu'ils... Berbe vouloir... Berbe querer... Conjugaison... Rouler... Parce qu'ils veulent... Parce qu'ils veulent... Parce qu'ils veulent faire un fond de cheminée, oui? Et ici, on a... Les voisins... Deben... Comprar madera, oui? Acheter du bois... Parce qu'ils veulent... Parce qu'ils veulent... Parce qu'ils veulent... Fuego en la cheminée, oui? Faux de cheminée, oui? Question numéro 7. Je ne... Pas faire... Tout ce qui est mon mari... Quels sont les points de vue que c'est correct? Je ne... Je ne... Tout n'est beau... Pas... Ne vous... Que n'est beau... Rien, je ne vous... Pas faire... Tout ce qui est mon mari... Vous... 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 Très bien. Très bien, Caro. Tu sais que mon mari... Vous... Avec P, oui? Je ne veux pas faire tout ce que mon mari veut, oui? Et question 8. Je sais ce que je veux faire, mais je ne veux pas le faire. Je dois faire, mais je ne veux pas. Oui? Mais je ne veux pas le faire. Très bien. Je sais ce que je dois faire, mais je ne veux pas le faire. Je sais... Lo que je veux faire, mais je ne veux pas le faire. Et question 9. Quelle est la conjugaison correcte? Je sais ce que je veux faire, mais je ne veux pas le faire. Verbe pouvoir. Verbe pouvoir. Je ne veux pas. Très bien, Erika. Et très bien, Caro. Je ne veux pas. Vous... 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 Surtir avec moi? Quieres... Saller... Conmigo? Surtir... Avec moi? Oui, je le veux, mais je ne veux pas. si yo quiero pero no fue a final mon question numéro 10 on très bien caro on doit on doit vraiment travailler on ne pas terminer de voir demand oui on ne peut on ne peut pas terminer de comment dit la numéro 10 en espagnol comment d'y sa en espagnol nosotros debemos verdaderamente trabajar tarde oui ou no podemos terminar mañana oui très bien très bien épica merci beaucoup bon étudiant vous avez des questions d'outre pas question ok bon est-ce que je peux faire oui pour voir ce que je peux passer oui ok merci salut maria ça va bien salut merci très bien ok bon et nous étions en train de faire la conjugaison de verbes oui pouvoir vouloir et devoir oui estábamos por acá haciendo la conjugación de unos ejercicios con los verbos poder querer y deber oui on a déjà terminé n'a déjà terminé cet exercice et on va continuer avec les verbes irréguliers oui irréguliers du troisième groupe ahora vamos a continuar a ser comme una pequeña introducción a lo que son los verbos del tercer groupe oui les verbes du troisième groupe je vais partager l'écran ici un moment ça c'est ici verbes du troisième groupe oui alors on dit un verbe et au troisième groupe lorsque son infinitif se termine par hier et que son participe présent se termine par a ente oui un verbe et également au troisième groupe lorsqu'il se termine par d r e t r e o i r e u i r e oui alors les verbes du troisième groupe se puis termine par a ente oui et aussi physique oui bien les verbes du troisième groupe son verbos realmente irregulares se pueden clasificar algunos porque tienen la misma terminación y pueden seguir unas mismas reglas pero son verbos irregulares y la mayoría de ellos hay que aprendernos la conjugation de cada un. Ya hemos venido trabajando algunos verbos irregulares como lo son querer, poder, estos son verbos que no tienen como tal una regla a seguir, sino que tienen una conjugación propia. Vamos entonces a ver lo que son los verbos del tercer grupo, son realmente muchos verbos del tercer grupo, los vamos a ir viendo de a poquitos, de a grupitos. Verbe du troisième groupe. Ici on a le verbe régulier et le verbe irregulier. Estos verbos se dividen en verbos regulares, que son verbos que se pueden conjugar de acuerdo a unas reglas, y los verbos irregulares que pues toca aprenderlos par cœur. De memoria, par cœur. En francés se dice como por corazón, si sepa, par cœur, pero esto significa de memoria. ¿Bien? Ici, je crois que ça c'est la vidéo. Ah, no. Ici, on a quelques exemples. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo de unos verbos que siguen unas reglas. Estos verbos son regulares dentro del tercer grupo de verbos. ¿Bien? Infinitif, an, i, r. Alors, ce son les terminaisons. Oui. S, S, T, O, N, S, O, Z, O, N, T. Oui. Ce son les pronomes ici, oui. Ce son les pronomes et le radical. Alors, le verbe sortir, oui. O sea, que ellos tienen la misma del primer grupo. No, en dansecano, les verbes du premier groupe, los verbos del primer grupo, acordémonos que terminan en r, oui. O, R. Sí, o, R. Pero tienen una terminación, unas terminaciones distintas. Oui. Bueno, ici, un verbe sortir, verbe curir, verbo salir, salir, verbo correr, oui. Visiona, les termines son es, es, te, o, en es, o, z, o, en t, es, es, t, o, en es, o, z, o, en t, oui. Acá trate de señalarlas un poquito. A estos verbos yo voy a cogerles el radical, oui, leo radical, voy a tomar el radical, en este caso, el radical de sortir es hasta la R, hasta la primera R, y, seguido a esto, le pongo la terminación para cada uno de sus pronombres, por acá las tenemos. Bien. el verbo courir va a seguir esta misma terminación, va a seguir estas mismas terminaciones, vamos a tomar el radical del verbo, o sea, como la base del verbo, en este caso, es hasta la primera R, cour, cour, y le vamos a aplicar las terminaciones. son verbos, en este caso, entre comillas, regulares, porque siguen estas mismas terminaciones. ¿Ustedes hay cuestión, Duto, Yuskisi? Sí, Dimo Allison. Ah, pues, según lo interpreto, ¿no? Espero entenderlo así, parece ser que tiene la combinación entre las terminaciones del primer grupo y las del segundo grupo. Sí, se podría decir ¿cierto? De pronto por la terminación de nu, la terminación de pu, de i, en este sentido, sí, podríamos decir eso, para las personas en plural, sí, sería el primer grupo y las terminaciones de la primera, segunda y tercera persona del singular tiene las terminaciones de las palabras terminadas en ir, ¿cierto? El segundo grupo, ¿cierto? B, sí, no la había visto así. Merci, oui, merci, Alison. De hecho, sí, ya comprendo por qué me dijiste, Tere, ahorita que de pronto parecieron como a los del primer grupo, sí, tienen la terminación, como está, como más o menos, es una combinación de verbos de primer y segundo grupo, la terminación, pues, sí, viéndolo de esa manera, podría decir que sí, pero recuerden que no todos los verbos del tercer grupo terminan en ir, esto es un subgrupo por decirlo así, es un subgrupo, y van a seguir estas terminaciones, pero no son todos los del tercer grupo, no son todos. De acuerdo. Ok, merci, Alison. Bon, on va continuer, mais ici, on a la conjugation, je vais le lire. On dit je sors, tu sors, il sors, nous sortons, vous sortez, ils sortent, je cure, tu cure, il cure, nous courons, vous courez, il cure. On prononce le S final, on ne prononce ça, on ne prononce le T final, on ne prononce le S final, on ne prononce le Z final, on ne prononce pas ça, et on ne prononce le S, le S non le prononce, le T, le S, Z, E, N, T, oui. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, il sort, je cure, tu cure, il cure, nous courons, vous courez, il cure. Oui, ça c'est la prononciation de verbe sortir et courir. Et maintenant, je crois qu'ici, ça c'est la vidéo, c'est une petite vidéo qui explique les règles de verbe du troisième groupe, oui. Et je vais vous partager dans cette vidéo, nous allons... On ne va pas. Bon, le document, c'est déjà dans le groupe du WhatsApp, oui. Le document, ou les deux PDFs que hemos venido trabajando en la classe de hoy, ya están en el grupo, si, si alguien falta, me puede avisar por acá en el chat, si alguien falta por estar en el grupo de los estudiantes de MAFE, más que tout, porque les documentos ya se han venido subiendo al grupo de WhatsApp, ok. Bon, je vais partager l'écran. Es una pequeña introducción a lo que son los verbos del tercer grupo y cómo este grupo de verbos tiene subgrupos, si, uno de ellos, los verbos que acabamos de ver, sortir, courir. ¿Vos ver la video en este momento? ¿Estamos viendo la video en este momento? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Vamos a ver cómo identificar y reconocer un verbe del tercer grupo. Los verbes se classen tradicionalmente en tres grupos. Nos hemos visto en una video precedente que los verbes del primer grupo se terminan todos en ER sauf el muy irregular verbe ce son des verbes como manger o ranger Egalement dans una video precedente nos hemos visto los verbes del segundo grupo que son los que se terminan en ER y con el participio presente se termine en ISSAN por ejemplo el verbe finir que hace su participio presente en finissant ¿Cómo reconocer un verbe del tercer grupo? Es muy simple es solo todos los otros verbes por ejemplo dormir est un verbe du troisième groupe car on dit endormant et non pas endormissant on a également des verbes comme vendre prendre joindre etc parmi les verbes du troisième groupe on peut les classer en quatre sous-groupes le premier est les verbes qui se terminent en IR et qui font leur participe présent en EN comme dormir qui fait son participe présent en dormant ou mourir ou on dit en mourant ensuite il y a les verbes en OIR comme recevoir pouvoir apercevoir enfin il y a les verbes en RE comme rendre prendre joindre croire etc sans oublier bien sûr le très irrégulier serbalé qu'il faut connaître par cœur tant il est différent des autres ok ok bueno por acá nos están enseñando entonces los subgrupos que tiene este tercer grupo de verbos los verbos que terminan en IR como lo vimos ahorita sortir morir en este caso morir segundo grupo de verbos los que terminan en OIR en este caso recevoir que es el verbo recibir tercer grupo rendre bueno rendre tiene muchos significados podría ser también devolver oui terminan los verbos que terminan RE el cuarto verbo pues es el verbo aller como lo dijeron anteriormente on doit l'apprendre par cœur toca aprenderlo de memoria si tiene una conjugación totalmente distinta on va continuer la vidéo je vais d'accord il y a trois groupes en français mais a quoi ça sert reconnaître un groupe de verbes permet de savoir comment le conjuguer les verbes des premiers et deuxième groupes sont des verbes réguliers ceci veut dire qu'ils ont tous les mêmes terminaisons par contre les verbes du troisième groupe sont tous irréguliers et donc à connaître à noter que l'immense majorité des nouveaux verbes qui se créent sont parmi les verbes du premier groupe essayez d'ailleurs de créer un verbe et vous verrez que naturellement vous le mettez en er donc parmi les verbes du premier groupe voici quelques exemples de nouveaux verbes divulgacher par exemple est un nouveau verbe qui signifie divulguer la fin d'une série en cachant ainsi le suspense on a également téléversé pour charger un fichier sur internet pourtant il existe quelques rares verbes qui se créent et qui sont du deuxième groupe comme à l'unir pour se poser sur la lune ou à marsir qui signifie se poser sur la planète mars ce sont des dérivés de atterrir par contre aucun verbe du troisième groupe ne se crée j'aime bien mettre des chiffres sur ce dont on parle voici donc une répartition du nombre de verbes en fonction des groupes sans surprise le premier groupe est celui qui contient le plus de verbes au total il y en a plus de 8000 quant aux verbes du deuxième groupe ils sont nettement moins nombreux puisqu'on en a environ 350 et pour les verbes du troisième groupe on parle d'environ 400 verbes voici ce que vous avez appris dans cette vidéo les verbes du troisième groupe sont tous les verbes qui ne sont ni du premier groupe ni du deuxième groupe les verbes du troisième groupe sont irréguliers et donc à connaître par coeur par contre il ne se crée plus de verbes du troisième groupe ok bon ici on a ce que nous avons appris de cette vidéo ce que nous avons appris de cette vidéo le premier les verbes du troisième groupe donc les verbes les resumies très bien comme dire très bien les verbes les verbes du troisième groupe sont les que ne pertinent ni au premier ni au second sont verbes irregulaires entre elles se ont fait subgrupos pour pouvoir suivre certaines règles si muchos de elles ne suivent une conjugation exacte nous avons de memoire connaître par coeur connaître de memoire par coeur et comme nous avons l'écrité en plus un idiome se actualise à chaque moment donc van aparecendo nouveaux verbos mais ces nouveaux verbos généralement les que se van inventant pour dire le groupe siempre sont de primeiro ou segundo groupe no se crean más verbos de tercer groupe oui et bon on va partager ici le document vous voyez le document oui dans ce moment on a le verbe dormir partir sortir oui 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 merci ok bon ici on a la conjugaison du verbe dormir partir et sortir c'est très similaires oui c'est très similaires et ils suivent la conjugaison ou la terminezion con un déjà vu elles suivent la conjugaison que vimos anteriormente es un grupo de verbos que siguen una misma conjugación oui la que vimos anteriormente en el recuadro gris oui s s t o n s o z en t oui et si on a dormir je dors tu dors il dors nous dormons vous dormez il dorme tu duermes el duerme nosotros dormimos ustedes duermen ellos duermen et le verbe partir je pars tu pars il pars nous partons vous partez il part oui et finalement le verbe sortir le verbe salir je sort tu sort il sort nous sortons vous sortez il sort oui estos 3 verbos sont juntos parce qu'ils font partie premièrement de les verbes du troisième groupe oui mais en milieu de ces verbes du troisième groupe hacen partie de unos verbos que se conjugan de una misma manera donc sont un subgrupo du troisième groupe oui vous avez question d'autres jusqu'ici va question ok et si on a la conjugaison je vais vous donner un minute pour prendre des notes oui vamos a parar a cada 30 segunditos mientras tomamos nota de pronto para los estudiantes de MAFET ya vieron estos verbos oui on pour nous c'est la première fois pour nous c'est la première fois donc on a un peu de espace mais vous pouvez nous aider parce que vous avez ces thèmes bien bon que l'heure est-il 7h50 mais en fait je ne sais pas si nous allons ou si nous allons faire des exercices et après parler ou quoi quel serait l'ordre prof comme tu le veux je pense qu'il n'y a pas de temps pour le faire oui je pense ça je pense ça aussi alors je ne sais pas vous allez partager l'information oui à propos de l'heure de la classe prof je voulais vous proposer de vous rencontrer à 7h15 de 7h15 à 8h15 ok bon pour moi c'est bien je ne sais pas s'ils sont d'accord parce que comme ça comme ça les étudiants qui ne peuvent pas arriver arriver à 7h15 peuvent arriver à 7h15 ou après mais s'ils arrivent après ils ne perdraient autant ils ne perdraient une grande partie de la classe oui 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 je suis d'accord et bon on va parler en espagnol oui parce que pour tout le monde pour tout le monde mais mais comme ça je pourrais vous remplacer je pourrais te remplacer si tu ne peux pas parce que tu sais que j'ai cours jusqu'à jusqu'à 7h10 pour moi ça ne serait pas facile à 7h à 7h15 tu peux oui 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 bon je pense qu'il n'a pas de problème avec les étudiants donc donc decidons oui oui les étudiants 7h15 la idée est de corriger un peu espérons que digamos Maria tu que t'es de pronto acá problemas con le horario a la 7h de pronto te peut funcionar un peu plus à la 7h15 non perdurais tanto perdurais de pronto un minuit si puedes ingresar pues a la 7h15 non se chicos ustedes que opinen que que opinan 7h15 a 8h15 non 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 pas